Hello, coucou ! Comment ça va ? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler du choix que tu as dans ta vie et du choix que tu fais et aussi comment tu peux changer les choses dans ta vie. Beaucoup de femmes viennent vers moi et me disent « Ah, je voudrais avoir ça, je voudrais changer cela dans ma vie. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et moi, je vais te dire ici, oui, tu peux faire et faire et faire et faire, mais à partir du moment que tu ne changes pas de l'intérieur et que tu es toujours la même personne, rien ne va changer. Et comment est-ce que tu peux faire ? Comment tu peux faire pour changer la manière d'être, la manière de te sentir, de te sentir en tant qu'être humain, de te sentir en tant que femme, de incarner ce que tu veux être ici sur Terre et ce que tu es venu peut-être faire ? Comment tu fais ? Eh bien, là, moi, j'ai trouvé un raccourci. Et ce raccourci, c'est ton corps. Pourquoi ? Parce que ton corps, il est toujours dans l'instant présent, il est très vivant et il ne sait pas vivre dans le passé ni dans l'avenir. Et en plus, il ne ment pas. Et je travaille beaucoup avec le corps et on peut vraiment aller dans le ressenti, voir qu'est-ce qui se passe. Ton corps, il répond, il parle, il te parle tout le temps. Est-ce que tu l'écoutes ? Et donc, comment tu fais ? Je vais donner un exemple ici. Tu vois, en tant que professeur de danse, quelqu'un qui a été beaucoup sur scène et qui a aidé, je ne sais pas combien de femmes pendant plus ou moins 30 ans à aller sur scène et danser, devenir une danseuse, tu te crées une identité, une identité de femme splendide. Et toutes les femmes aspirent à ça, de pouvoir aller là-dehors et briller, et être belle, incarner quelqu'un de magnifique. Et tu te crées une identité, tu te crées cette identité de danseuse. Et tu te sens belle, tu es sur scène, les gens te regardent et tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à danser, mais en réalité tu parles évidemment. Et tu te crées une nouvelle identité. Et cette identité-là, tu te dis, ok, dans ma vie, c'est ça qui se passe, peut-être que je ne suis pas d'accord, mais dans la danse. Et c'est pour ça que beaucoup, et je suis toujours dit, attention, tu peux devenir accro à cette danse. Attention, c'est dangereux, tu vas devenir accro. Mais en réalité, tu ne deviens pas, et ça il m'a fallu du temps pour apprendre et pour comprendre, en réalité tu ne deviens pas accro à cette danse orientale, tu deviens accro à comment tu te sens, comment tu veux te sentir en femme. C'est ce sentiment de se sentir vivante, délicieuse, pleine de puissance, brillante, rayonnante et en harmonie avec les autres, dans une sororité. Ce sentiment-là, il est un sentiment qui t'appartient et avec lequel tu es venu sur terre et qui t'a peut-être été volé. Je n'aime pas dire ça comme ça, mais ça peut être ton impression qu'on t'a volé quelque chose ou qu'on ne t'a pas permis de vivre ça. Et tu peux le récupérer. Il est toujours là, tu peux le récupérer. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de t'échapper dans quelque chose, tu peux l'avoir dans ta vie. Et en te créant une nouvelle identité dans ta nouvelle vie, celle qui commence aujourd'hui, à ce moment-là, tu vas la changer ta vie. Parce que tu n'es plus cette personne que tu étais au départ. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais te donner un exemple très, très simple. Imaginons que tu devrais dire quelque chose à quelqu'un. Tu n'oses pas dire. Ton corps et tout ton être, ça fonctionne avec la répétition. Oui, la répétition, il faut au minimum trois fois par jour un tout petit peu te mettre dans cette énergie d'incarner cette nouvelle identité. Donc, imaginons que tu vas devoir vouloir dire quelque chose à quelqu'un et tu n'oses pas du tout le dire. Tu te mets dans une pièce toute seule, tu t'imagines être devant cette personne et tu vas parler de haute voix et tu vas tout lui dire. Et tu le répètes, et tu le répètes, et tu le répètes, et tu le répètes aussi souvent. À un moment donné, ton inconscient va avoir l'impression que tu l'as déjà dit. Et ce que tu peux faire aussi, tu peux t'écrire, tu peux te mettre à la place de cette autre personne et te donner une réponse, celle dont tu as besoin. Et tu vas voir que ça, c'est vraiment puissant parce que ton inconscient, lui, ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est une réalité et quelque chose de fictif. Et donc, fais ça. Ça, ça peut t'aider. Et tu vas voir, ce genre de choses qui a l'air vraiment bête et étonnant, ça, ça peut parfaitement t'aider à changer d'identité. Juste un exercice comme ça. Et tu me diras ce que tu en penses. Donc, ma manière de travailler avec les femmes, c'est toujours ça. En réalité, on répare, entre guillemets, ton identité, on répare l'intérieur. On travaille sur comment tu te sens. Je te redonne, on redécouvre, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta manière de te sentir légère, délicieuse, puissante. En tant que femme, parce que cette puissance au féminin, c'est une autre qui est celle où on va se battre contre les gens, où on va devoir se défendre, où on va devoir mettre des limites, dire non. Oui, on apprend tout ça, on apprend tout ça. Mais on vient d'une autre identité, on vient d'un autre espace à l'intérieur. Et cet espace à l'intérieur, il est magique. Parce qu'il me demande, qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Comment je me sens ? Qu'est-ce qui est à moi ? Et qu'est-ce qui n'est pas à moi ? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi ? Comme une sorte de pollution avec les choses qu'on m'a dit, les choses qu'on m'a fait, et faire un nettoyage de cette manière-là pour pouvoir toi redevenir, ressentir cette vraie identité que tu as. Ça, c'est le travail magique qui est intéressant à faire. Vraiment. Je t'invite à le faire. Si tu veux avoir une petite étincelle de cela, prends le rendez-vous de Transformation Rapide avec moi. Il est gratuit, tu le trouves sur mon site web. Je peux mettre le lien ici. C'est www.shandora.live.com Rendez-vous RDB Et là, tu trouves ce rendez-vous que tu peux prendre. Rendez-vous de Transformation. Une fois que tu as senti ça, je pense que tu vas comprendre de quoi je parle. Parce que de quoi je parle, c'est un feeling, c'est un sentiment que je ne peux pas t'expliquer, mais il est juste extraordinaire. Ce sentiment de fraîcheur de vie, ce sentiment de passion, ce sentiment d'amour de soi-même, tomber amoureux de soi-même, amoureux de sa vie. Et ça, à mon âge, donc ça, je suis sûre que c'est quelque chose que tu peux utiliser dans ta vie à n'importe quel âge. J'aurais bien voulu avoir quelqu'un à mes côtés quand j'avais 20 ans, quand j'avais même 12 ans, quand la vie a commencé à être compliquée, quand ta vie a commencé à me faire peur, il faudrait bien voulu avoir quelqu'un à mes côtés et te dire, écoute, tout est bien. Tu vas pouvoir vraiment profiter de la vie, comme on dit en anglais, enjoy, just enjoy. Juste, juste, voilà. Et sentir cette légèreté. Et si tu veux ça, prends ce rendez-vous avec moi, on fait ça ensemble, je t'aide vraiment avec joie. Je te souhaite une très belle journée et donc, essaye mon exercice. N'oublie pas. Et mets-moi un commentaire là en dessous pour me dire comment c'était. Bientôt, bisous, bonne journée.